Le ministère de la Compassion des âmes et la Confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels organise deux nuits d'orientation prophétique avec le prophète Joël Crasso. Thème, la fin définitive des œuvres de la sorcellerie dans ta vie. Vous qui souffrez des maladies dites mystiques, envoûtements, sorcellerie, esprit de non-aboutissement, paume sèche, mari-esprit, cette nuit est la vôtre. Venez expérimenter la puissance de Dieu car, par la foi, tout s'accomplit avec le maréchal 5 étoiles de la brigade anti-sorcier. Du 3 au 4 novembre 2017, de 20h à l'eau, Lyon, séquence 5, Vis Avenue, Galine, 69100, ville urbaine. Prendre tram en terminus 4 ou terminus 1, gare par Dieu, direction Charpen, arrêt condorsé. Contact 0033 7808 60 057 0033 76 24 02 484 Sous-titrage Société Radio-Canada Comment ? Comment ? Hein ? Hein ? Hein ? Tu lui vas ? Pas initié, il s'assure la sorcière. Hein ? C'est associé. Tu te propose sérieux ? Fais-le toi-même là, tu te propose sérieux ? Je dis, je suis soeur, papa. Comment tu es venu ici ? J'ai du sous-vente, je suis sur le sous-vente. Hein ? Monsieur Monsieur Le micro là, le pasteur Arriva Et suivre son sec Allons C'est tout beau Je vais m'a donné Nos outils Et plat à vie et sauce crée Simple Elle vient Elle vient dedans Elle m'a donné, j'ai mangé La nuit, elle m'a dit de le rembourser Et j'ai donné ma soeur J'ai tué ma soeur Ma tante Trois Un bébé Puis une femme en sept Combien ans Combien ans t'as tué ? Sept Sept Et puis écarté La vie des hommes C'est qu'ils sont sortis Et écarté les Les hommes Ils sont sortis Et Ça la première à expliquer ça Ma chanson, sauté comment ? Sorti là, c'est balade à la plage En bas ça, vous dé... Vous embrassez tout ça Oui J'ai regardé la vie comment ? Il y a un... Comment dire ? Je prends le bonheur Puis je mets la débauche sur le... Comment tu fais ? Je parle Ils font comment ? Tu fais comment et puis tu prends ? Je prends le... Comment dans... En chambre En chambre là, je prends, je parle En chambre comme ça ? Tu peux regarder vous poser ? Non papa, Nathan, il fait l'amour au Pérou Hein ? Nathan, il fait l'amour et puis je parle Et puis je parle Un con engrèche Je mets la débauche sur toi Tu vas passer de femme en femme Et puis je parle Puis tu qu'as sa vie ? Oui, papa Tu as fait ça combien de personnes ? Dix personnes J'ai su qu'il s'est dit de ça Oui, papa Tu peux me donner le nom de quelqu'un ? Il est pas Il y a un qui s'appelle Yves L'affaire est grave hein ? Il y a un qui s'appelle Yves L'affaire est grave hein ? Comment tu as gâte la petite ? J'ai mis la débauche sur lui La débauche, il y a parlé On était en chambre Puis je lui ai dit Comment tu vas passer de femme en femme ? Oui, en chambre comme ça ? Maintenant il fait l'amour Femme et puis d'assaut Il est d'accord pour toi ? Parce qu'il ne fait pas de vous Attends Donc la dame, la sœur tu as tué Est-ce que tu penses de toi ? Est-ce qu'il y a des raisons ? Est-ce que la raison n'est pas là ? Est-ce que tu gâtes la petite ? Non Non On dit c'est toi qui est venu J'ai demandé au secrétariat C'est toi qui est venu au secrétariat Tu as dit tu es sorcier Et puis la fille de laquelle tu es venu est sorcier C'est content que tu es venu c'est toi ? Mais j'étais sympa Parle sorcier Non Sorcier là C'est pas ça qui nous effraie Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai dit il a tué cette personne Il a gâté la vie de 10 garçons Les hommes Comment ? Quand on est en chant Quand on est fait l'amour Et puis je lui parle On est familiarisé sur moi Et puis je lui parle J'ai dit Toi je mets la vie de beau chez toi Tu vas passer de femme en femme C'est tout ce que tu veux 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 Tu ne prends pas intelligent Non C'est ce que tu as dit la dernière fois Tu prends leur intelligence Non non Chacun 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 Ce que j'ai dit son livre C'est ce que j'ai dit Ah tu as dit de beau chez lui Ok Puis tu as fait quoi ? La deuxième personne Il s'appelle Roger Lui j'ai dit J'ai dit Il ne faut pas Il doit avoir L'argent Comment tu as fait ? J'ai pensé même Je peux m'entendre On est en chant Et puis je lui parle Je lui parle Je lui parle Oh Tu es content Qu'on est dans le chant Tu es dans l'impression Que tu es content Oui papa Mais pourquoi tu gâtes ? C'est l'esprit Qui mène en force Qui a fait ça Comment l'esprit fait ? L'esprit L'esprit en moi Mon coeur Il me pousse Et puis Mon coeur parle Il me pousse De l'âge De l'âge Mais quand il est fini Puis je me répète Les deux côtés ? Et puis il y a un aussi sain Moi aussi Il a bloqué son argent Comment ? J'ai une femme Je dis Tu habites où ? Je suis habillée À Bougou 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 C'est vrai là-bas Tu as fait tout ça Les gens venaient où ? À Bougou Ils étaient dans les différents quartiers Oui C'est eux qui les dravent Tu les traves C'est pas moi Je les traves C'est eux qui me traves Tu les traves pas avec toi ? C'est parce qu'ils se laissent Quand je les traves pas Et puis viens vers mon Je les traves Et puis tu les laisse pas hein ? C'est eux qui les laisse Oui Vas-y Et puis Il y a caché Comment il y a ? Il y a un master plus son Et ma step son Quels sont les gens qui ont pris leur intelligence ? Il y a un qui s'appelle ça. Il n'y a plus son intelligence. Il y a beaucoup de questions comme ça. C'est l'esprit qui est en moi qui fait ça. L'esprit, quand un homme vient vers moi et même bien, l'esprit me dit de... L'esprit, j'ai mon frère là, parle et dit de plus que je laisse la personne. Quand tu viens de gâter ? Je viens de l'esprit de chambre et de plus l'eau de chambre. Ça fait quoi encore ? Il a caché ma soeur et son fils. Elle est là où ? Elle a pu chanter. Elle sait ça ? Elle l'a dit. Elle va venir. Depuis lundi, je l'ai appelé lundi. Quand je suis venu, la secrétaire m'a dit, si tu n'as pas quelqu'un... Oui, parce que c'est important. Quand tu viens seul pour te faire délivrer, on cherche à savoir tes parents. Oui, tes parents. Il faut que tu aies un parent pour te suivre ici. Tu as dit, je t'attaché pour te manger. Oui, je l'ai dit. Tu penses qu'elle va venir ? Elle va prendre le cas. Ma soeur, ça va ? Je suis au centre premier de Thibaut. Ah oui. Ça fait deux jours. Ça fait deux jours. Je suis sorcière. Elle va t'a bouger déjà la première raison. Hein ? Oui. Je suis venu me confesser. Mais comme je t'attaché là, j'ai été manger en janvier. Après le cas, vous voulez. C'est la fin. Tu as dit quoi, la soeur ? Je l'ai appelé, je suis sorcière. Et bien, elle dit quoi ? Elle m'a... Comment dire ? Quand je l'ai dit, je l'ai appelé. Après, je l'ai appelé. Hein ? Elle a coupé le téléphone. Elle a coupé. Elle a coupé. Je l'ai appelé. Je l'ai appelé. Je l'ai appelé Françoise. Françoise, je suis sorcière. Brac ! Brac ! Ça, c'est quoi ? Ça, c'est la relation normale de quelqu'un qui n'aime pas la source. Elle va couper d'abord. Mais elle va comprendre. Tu t'as relancé. Elle peut l'avoir pris. Elle n'a pas pris. Après, j'ai... T'as changé le numéro. Non, je n'ai pas changé le numéro. T'as rappelé. Je l'ai appelé. Elle t'a écouté. Je l'ai écouté. Elle a dit à... Comme je suis venu, on dit, on doit avoir quelqu'un pour témoigner. Elle dit... Elle l'a dit... Elle l'a dit... Elle l'a dit... Elle l'a dit... Elle n'a pas... Elle l'a dit... Mon papa. Il est où ? OK. Vous êtes sorcière ? Oui. OK. Vous me présentez. Et puis, ici, quand on est sorcière, on part. Et puis, on ne s'est pas délivré. Vous êtes prête à abandonner la sorcière ? Oui. OK. Comment vous l'avez envoyé ici ? Qu'est-ce que vous avez d'abord été vu ? Elle a appliqué... Une crise. Une crise. Elle n'a plus l'usage. Elle n'a plus l'usage de ses pieds. Oh là là. Après, elle n'a plus l'usage de ses yeux. OK. Et donc, j'ai mon grand frère qui est ensuite venu chez vous ici. OK. Monsieur Bertin. Ah, OK. Voilà. Donc, celui qui m'a recommandé de l'envoyer immédiatement ici. OK. Donc, c'est pourquoi je suis là. Vraiment. De mon fils. J'ai fait aussi appel à sa mère. Elle est là ? Voilà. Bonsoir. Ça va ? Ah, OK. Bienvenue. 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 Depuis folle temps, on file nos sciences de délivrance. Voilà. C'est pour ça qu'on venait ici. J'ai un protocole pour signer. Vous n'êtes pas prêt à signer vos parties. OK. On dit ici, une manière de dénoncer le diable et de couper avec lui définitivement. De couper avec lui définitivement. Or, pour parfait sa délivrance, il faut qu'elle-même dise tout ce qu'elle a fait. Elle va tout dire dans les moins détails. C'est comme ça, on pourra la délivrer. Quand vous lisez, Jacques 5. Prenez la vie de Jacques 5. Je vais expliquer un peu le mécanisme. L'habitement parrain. Je vais expliquer un peu. Jacques 5, verset 16. Jacques 5, verset 16. Jacques 5, verset 16. De prier les uns pour les autres. Alors maintenant, intervient la prière. Tant qu'elle ne confesse pas le péché qu'elle a fait. aux gens, on ne pourra pas prier pour elle. La première étape, il faille qu'elle passe aux aveux. Qu'elle confesse. Oui. Enfin que vous soyez guéris. Enfin que vous soyez guéris. Pour nous, la sorcellerie est une maladie. C'est une possession démoniaque. On est sous le contrôle d'un esprit mauvais qui nous pousse à détruire. Ok, on t'écoute. Quelle sorcellerie ? On t'écoute, c'est ce que tu as fait. Qui t'a donné la sorcellerie depuis quand ? Quand il partait à l'univers, il faisait jouer. Maintenant, dans la soirée comme ça, il jouait avec mes camarades. On faisait le tour de la maison, jouer. Maintenant dans ça, il y a eu un bracelet. Il y avait des courriers autour. Ça m'a plu. Après, au premier moment, il a dépassé le bracelet. Après, il a dit non, il va prendre le bracelet. Je suis venu, quand il a porté le bracelet. Et puis, il y a un esprit qui m'a parlé. Il m'a dit, ta maman est partie. Que non, ton papa va te faire sourire. Il va te faire du mal. Ta belle-mère qui va venir. En cause de ta belle-mère. Ton papa va plus s'occuper de toi. Ta belle-mère va venir te faire souffrir. Il va te faire souffrir de ton petit-frère. À cette moment de ma vie. Et puis, je vais te donner tout ce que tu veux. Je lui ai dit d'accord. D'abord, il m'a donné à manger. Il m'a donné un truc. Il m'a donné une vie avec... Comment ? Parce que... J'étais partie de nous. Ok. On était sur l'étable bracelet que tu as récupéré. Tu l'as porté après ou tu as gardé le bracelet ? J'ai gardé maintenant. Après, quand il ne voulait plus être deux ans. Quand il a 14 ans. Non, non, non. Étape, pas étape. Quand tu as récupéré le bracelet. Parce que je n'étais partie du bracelet. Oui, oui. Quand tu as porté le bracelet, comment l'esprit a parlé ? Quand j'ai porté le bracelet, d'abord, j'ai commencé à manipuler. J'ai manipulé. J'ai joué avec ça comme ça. J'ai joué. Quand j'ai fini de jouer avec mes camarades. J'étais assis seul dans un coin. Maintenant, j'ai pensé... Parce que ma maman m'a dit qu'elle allait revenir. J'ai pensé à ma maman. À quelle heure ? Quand elle va venir ? J'étais assis comme ça. Et puis, la personne m'a dit non. J'ai senti que quelqu'un te parlait à ma maman. Oui, oui. La personne m'a dit non. Viens au moins. Fais tout ce que tu veux, je vais te donner. Parce que quand ta bébé va venir, Elle va donner de mauvais conseils à ton papa. Ton papa va plus pouvoir sauter de toi. Donc, viens au moins. Il a accepté. Quand il a fini de manger... Viens avec lui. Viens avec lui. Viens avec moi. C'est ça ? Il veut que moi je sois sa princesse. Ok. Maintenant, j'ai accepté. Lui servi. Oui, oui. Maintenant, dans ça, il voulait me prendre comme sa fille. Et tu l'entendais audiblément ? Oui. Quand je suis en train de te parler ? Il dit qu'il l'aime beaucoup mon affaire. Si. Donc, c'est ce que j'en ai dit. Oui, oui. Donc, le bracelet, ce n'est pas effet de hasard. C'est quelqu'un qui a certainement mis. C'est ça ? Oui, oui. Pour qu'on comprenne. Oui, oui. C'est-à-dire que depuis j'étais née. Voilà. Qui t'es souverain ? Que je suis sa fille. Je suis comme sa fille. Voilà. Parce que nous, on veut comprendre. Vous voyez ? Mais encore, je suis parti dormir la nuit. Il m'a donné à manger. Il m'a donné à manger. Dans le rêve, pendant que tu dormais, tu l'as revu. Non. Je t'explique. Je veux comprendre aussi. Dans le rêve, tu vois encore la même scène. Oh, le monsieur. C'est un homme ou c'est une femme ? C'est un homme. Il ne voit pas son visage. Et comment il est ? Il est grand. Il porte toujours un masque. Un masque. Et puis, il porte un boubou. Un gros boubou noir. Avec des gants, des chaussures. Il est toujours tout noir. Il ne voit jamais son visage. Ok. Donc, il t'a dit quoi ? Il m'a dit de manger. Quand il finit de manger, il m'a donné un riz avec sauce aubergine puis la viande. Maintenant, il voulait en prier. Il n'y a pas encore début parce que moi, il m'a dit. Comme ça, vous avez le temps de vous asseoir. Vous avez le revenu. C'est vous. Oui, allez-vous. Quand j'ai parti à l'église avec l'un de mes cantons. Il s'appelle son don Pivron. Quand j'ai parti à l'église, ils nous ont dit si on voit l'avion. Non, 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 non. Alors, à part cet état où tu as mangé en rêve, il y a une quelle état qui t'a conduit dans la sorcellerie ? Parce que tu as mangé en rêve, n'est-ce pas ? Oui, oui. Voilà. Pour nous, c'est une initiation. Il y a une quelle état qui t'a plongé dans la sorcellerie ? Parce qu'après ça, il va y avoir une état qui va t'emmener à comprendre que tu as commencé à faire la sorcellerie. Il y a eu quel état ? Il m'a demandé, je vais où vous voulez. Il dit, vous voulez avoir ce sujet ? Surtout moi, je voulais. Il dit, je veux voyager. Il m'a fait voyager. On est parti dans beaucoup de monde. Il m'a montré des choses. Il m'a montré des femmes qui l'a élevées. Des femmes en qui elles ont mis, elles ont confié leur vie au monsieur. Maintenant, il leur a donné tout ce qu'il veut. L'argent, le succès, tout, tout. Donc, quand il a vu ça, étant petit, ça m'a plu. Il m'a donné l'argent de rentrer à la maison. Il ne m'a pas dit à quelqu'un. Il a dit, ok. Le lendemain, il a pris l'argent pour acheter le bonbon. Tout ça, il a mangé. Maintenant, il m'a dit, si je veux vraiment être dedans, de sacrifier quelqu'un. Il a dit, non, je ne peux pas tuer l'homme. Que moi, je ne peux pas tuer l'homme. Il dit, bon, d'accord, si c'est ça, c'est que de sacrifier le travail de mon papa. Il a dit, non, je ne sacrifie pas le travail de mon papa. Il dit, c'est ça, c'est qu'il va me tuer. Donc, il a sacrifier la moitié du travail de mon papa. Si on ne veut pas toucher un salaire, j'ai la moitié. Et c'est la moitié pour eux, il a la moitié. De fois, si on lui donne rien, on prend tout. Et puis, lui, n'arrient. Et puis, un jour, il m'a demandé de marcher. Vous arrivez au nom ? Je suis opérateur économique. Donc, de fois, je fais les factures. De fois, les factures se perdent. À les communes, dans les écoles. De fois, on refuse de me payer. De fois, j'ai démarché des centaines de millions. On refuse de me payer. C'est des miettes qu'on me donne. C'est clair. Non, 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 non. Moi, je suis, c'est mon travail. Il n'y a pas de pardon chez eux. Ça n'existe pas. Il faut couler même le sang sorti de tes yeux. Ils ne vont jamais avoir pitié. Moi, je pense que tu dois maintenant le sincère. Tu as sacrifié le travail de ton pays. Il n'y a pas de moitié. Le sorcier, il ne discute pas. Le travail était vendu. C'était vendu. Lui, il ne veut pas donner un travail à moitié. Non, non, le diable, il ne veut pas prendre à moitié. Il prend tout. La Bible nous dit, dans Jean, le chapitre 10, il dit, le diable est vécu pour voler, égorger et détruire. C'est sa mission. Il ne veut pas prendre. Ça, il vient avec quelqu'un. Non, il vient pour prendre. C'est lui. J'ai pas peur. Qu'il a pris. Qu'il a pris. Qu'il a pris. Qu'il a pris. Qu'il a dit, il n'est pas tout prendre. Il a comme ça, il a fait quelque chose d'autre. Il m'a dit non. Tu dois ça faire quelque chose d'autre. Ça doit être ma peine. Il a dit non, je ne peux pas tuer l'autre. Mais non, je ne suis pas dit. Non, 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 non. Stop là. Stop. Non, moi j'ai des choses qui sont très importants. Ne saute pas. Ce que tu as en train de dire, je ne me convainc pas moi. Je viens de te dire, j'ai une expérience énorme. C'est le travail de ton papa qui a été vendu. Pas à moitié. Le diable, il n'est pas pour discuter avec toi à moitié. Il prend. La preuve, c'est que tu as perdu. Où est le moitié ? Il n'a pas de moitié. Il n'a pas de moitié ? Le travail de ton papa. Oui, mais le problème, c'est qu'il faut dire les choses correctement. Pour quand on te délivre. Pour quand on te délivre. Parce que nous, pendant que tu parles, on te sait. Mais à même temps, tu ne peux pas avoir le travail de ton papa sans que tu n'aies tuer quelqu'un. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas possible. Et ça, je répète encore, ce n'est même pas possible. Un esprit, il ne vit que du sang. C'est le pas d'abord, avant d'aller le travail de ton papa. C'est mon travail. Maintenant, si toi, tu ne veux pas délivrer, moi je lâche. Parce que ce que tu entends de dire, tu as dépassé. Il n'est pas qu'il n'a pas dit. Or, un esprit qui parle avec toi, il va d'abord demander un sacrifice de sang. D'abord, avant d'opérer dans ta vie. C'est mon domaine. C'est mon domaine. C'est tout. Ici là, ce que tu n'as pas, c'est que ceux qui font la délivrance, c'est toi. Et ils ne savent pas les choses. Moi je sais. Voici la différence. Je sais ce que tu fais. Je sais moi ce que tu as fait. Et je suis prêt à aider. Or, si je dis ce que tu as fait, c'est moi qui parle, ce n'est plus des aveux. Or, ce que tu dois maintenant faire, c'est faire des aveux. Plus je fais des aveux, ça te libère. Moi c'est mon travail. La dimension d'esprit que tu as vu, forcément il y a du sang. C'est différent des langues qui viennent d'initier. Toi tu as vu un esprit. Ah non, ça va démarrer grave. Ce n'est pas un sacrifice humain d'abord. C'est mon travail. Je dors, je me réveille dedans. Voilà. On t'écoute. Maintenant, si tu ne veux pas qu'on avance, tu vas aller t'asseoir et écouter d'autres personnes. On va avancer. OK. Il ne faut pas griller les étapes. Il y a des étapes pour ne pas griller. Parce que ça fait partie, ça te libère toi-même. C'est un pacte. On vous dit de ne pas dire. Or, il y a des choses essentielles que vous dites de dire. Si tu caches, pas de délicance. J'ai tué mon professeur de maths. En quel moment ? Faites en cinquième. Non. On parle d'abord, quand tu as vu l'initiation, le monsieur qui t'a montré tout. Et quand tu as accepté de marcher avec lui, il a eu forcément sacrifice. Lui. Voilà. Il a eu sacrifice. Parce que l'accord, c'est signe avec un sang. C'est un protocole d'accord. Si tu es d'accord, il y a le sang d'abord, qui est une alliance entre toi et moi, de protocole d'accord. Et puis, on marchit ça. Donc, il a eu mort d'or d'abord, avant d'évoluer dans le débat. Lui n'est pas bête. Or, en le faisant, ça te lie à vie avec lui. Donc, ça lui donne le toit, le plein toit de régner sur toi. Ils sont plus rusés que toi. Ils ne sont pas bêtes. S'il n'y a pas de sang, il n'y a pas d'alliance. Je t'écoute. Avant de donner le travail de mon papa, il a consommé un enfant sourire pour leur donner. Non, ça n'existe pas. On transforme jamais un sourire. Non, ils n'ont plus son âme. Non, ça n'existe pas. Nous, c'est notre travail. Or, l'évacuisé par peur de ne pas dire certaines choses. Or, rien n'est caché. Tu es un sorcier. Avant que tu m'arrives ici, il est simple. Tu as fait croire aux gens que tu viens d'être délivré. Ok, on a un état de quoi est-ce? C'est ce qui a amené tes parents à venir s'asseoir là. Ok. Maintenant, l'état par franchi, c'est ta vérité. Ta sincérité. Le sorcier ne transforme jamais. Il utilise la souris plus tôt du moins pour les détruire. Il ne transforme jamais en chat de manger. Il ne transforme jamais. Ils ne sont pas bêtes. C'est tout ça. Je vois qu'il est dit, tu es ici, mais ton esprit ailleurs, tu viens d'associer. Si. Sinon, tu aurais déjà tout abouillé, 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 abouillé. J'ai tué un enfant. Avant de donner, avant de leur confier. Un enfant de qui il était. Il était dans le quartier là-bas. C'était l'enfant d'une femme. Il était dans le quartier. L'enfant aimait beaucoup jouer avec moi. C'était, il y a une de mes camarades, son petit frère. Il aimait beaucoup jouer avec moi. Donc je l'ai pris. Et comment tu as tué l'enfant ? Je l'ai offert l'enfant. Comment tu l'as tué ? C'est, je suis parti prendre l'enfant. Comment ? Quand il dormait, je suis parti le prendre. Justement, comment il dormait, tu allais le prendre. Je suis parti le prendre comme... Qu'est-ce que c'est ? C'est ça ? C'est ça ? C'est pas chez toi. L'enfant t'appartient pas. L'enfant dort. Il dort pas dans ton lit. Il dort chez ses parents. Toi tu allais prendre l'enfant, comment ? La nuit, je peux me déplacer. C'est ce qu'on veut que tu expliques. Dans la nuit, je peux me déplacer sans... Si je suis comme ça, si je veux partir dans tel endroit, je veux partir. Tu fais comment ? Tu procèdes comment ? Je m'arrête et puis je dis l'endroit. Et puis je m'ouvre. Mais dans le cas de l'enfant, qu'est-ce que tu as dit ? J'ai dit non. Je veux partir chez Grasse pour prendre son petit frère. C'était le petit frère de ma camarade, il s'appelle Grasse. Et tu as passé la maison, tu es rentré ? Oui, oui, je suis rentré. Comment ? Sans toucher la porte. Tu es rentré au travers du mur ? Oui, oui. Et tu es rentré dans la maison ? Oui, je suis rentré. J'ai soulevé l'enfant. Et puis je suis passé... Personne n'est pas vu ? Personne. Et je suis parti à l'enfant ? Oui, oui. Et donc quand tu es parti à l'enfant, qu'est-ce que c'est passé ? L'enfant est mort sans... Non, non, non. Tu es parti à l'enfant ? Tu as fait quoi toi, là-bas ? Ils m'ont dit de les livrer l'enfant. Non. Quand il vient l'enfant, qu'est-ce que tu as fait ? Je les ai donné l'enfant. Non, 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 non. Tu vois, tu n'es pas prêt. C'est pas ça qui tue, là. Non, c'est le monde qui a tué l'enfant. Ah, mais c'est ce que j'ai bien entendu. C'est le monde qui a tué l'enfant et puis elle est offert. Mais je sais comment vous procédez. Oui. Moi, je sais. Lui, il ne peut pas tuer. C'est toi qui tue. Et ça engage chez toi. Dans le sang vient comme une alliance. Mais c'est toi qui a tué. Il ne peut pas venir. Ils sont pas vêtres. Ils sont très intelligents. C'est toi qui a envoyé ta chose, c'est toi qui t'as tué. Mais non, tu les sacrifices, il fait le sacrifice. Mais c'est toi qui envoie et tu les tues, là. Comment t'as tué l'enfant ? Ils m'ont donné, tu, un bouton. Il m'a dit de poignader l'enfant. Mais non, je l'ai fait. Et puis, qu'est-ce que tu as utilisé ? Quand tu l'as tué, tu as vu le sang, tu as fait quoi ? On a mangé la chair. Non. Le sang était le sang. Pourquoi ? On a pris le sang. Tu as pris ? J'ai pris le sang. Pour faire quoi ? Parce qu'il voulait prendre mon papa. Jésus. Oh. Laisse-à-faire, il voulait prendre ton papa. Laisse-à-faire. Tu as donné l'enfant, le sang, parce que tu as accepté d'être avec lui. Oui, oui, oui. Ah ! Vous les savez des papels quand j'ai changé un sentiment ? Je n'ai jamais eu son fait gentil. Ça n'existe même pas. J'ai donné l'enfant au sacrifice pour être avec eux, pour rester avec eux. J'ai fait deux screening. Donc, j'ai terminé avec eux, jusqu'à... Jésus. J'ai fait de savoir le sacrifice qui a été fait. Moi, j'ai même détail. Ça te libère toi-même. Tu es gargé l'enfant, ton enfant. J'ai poignadé. J'ai poignadé l'enfant. OK. Mais il a pu le sang. J'ai pu le sang. J'ai pu le sang. Je n'en ai pas vous inquiétez pas. Tu as tu as tu as tu es comme moi. et j'aime bien accusé donc elle cherche à se mettre quelqu'un vous dit c'est pas moi sur l'eau j'étais avec les gens ah non c'est toi qui a pris oui tu as fait quoi j'ai vu le 5 et j'ai vu j'ai vu le sang qui m'ont dit donc pour si je veux vraiment en eux de boire le sang de l'enfant j'ai pu et puis ils ont pris d'autres aussi le sang oui ils sont partis avec le reste mais pourquoi au départ je t'ai demandé tu n'as pas démarré passer vous l'avez mis dans les points de prière c'est quand depuis que c'est passé les gens ont dit il faut qu'on négocie avec avec les sorciers c'est là quand j'ai appelé mon grand frère pour lui dire des négociers sociaux pourquoi qu'il est essentiel et donc mon grand frère m'a dit fabrique le rocher comment est arrivé non mais qu'elle a dit de nouveau si je vais savoir les choses aussi qu'elle a dit de négocier elle a dit un esprit qui en elle elle doit négocier avec l'esprit de l'esprit à celle qui nous aussi voilà tu vas voir tu suis tu vas pas avec un démon alors nous on a l'autorité suivie non on n'a pas on ne reçoit pas un démon on a le pouvoir si les esprits ça ne se négocie pas et pas point et pas il doit partir ça c'est négocié pas j'ai négocié pas sa délivrance elle était déjà acquise à la croix par christ c'est fini et je lui prononce sa délivrance et bien l'acquise c'est fini c'est tout à quoi elle a négocié quelque chose que jésus a accompli à la croix j'ai négocié moi venez vous dit pardon Satan pardon sorcier tu fais pitié au reparti quand tu fais il a dit non il n'y a pas pour m'accorder 10 jours vous connaissez pas les 10 mots ok donc il a plus le sang voilà donc voici le pacte et quand il y a ce pacte heureusement qu'elle n'en parle elle ne voulait pas parler heureusement qu'elle n'en parle c'est un pacte tout à fait normal parce qu'il a montant il a 800 donc c'est un pacte et dc donc maintenant il a le plein droit si elle doit opérer un voyage et qu'est ce que tu as fait maintenant tu marches avec sa vie j'aime et non j'ai avec je fais tout tout ce que tu veux faire tout ce que tu demandes de faire tout ce que tu me demandes de faire quand tu fais quoi je détruis la vie des gens oui justement il faut expliquer bon si de suite quelqu'un m'insulte je vais vite toi là où tu es là là tu vas tomber malade pendant tel jour ou bien telle année et puis tu viens ça ça se produit c'est dit tu vas pas avoir l'argent si demain tu dois avoir l'argent que tu m'ont pas et si tu vas pas avoir tu vas pas avoir si 2 si il était dit non tu vas pas voir ton examen tu vas pas voir ton examen c'est même à brûcher toi ça va agir il est encore une entreprise c'est ça mais là eh oui qu'est-ce que tu fais chiens concrètement j'ai sauf et le vent de ma belle même et là et à me sauver chacun sauf qui ça comment il est il est rendu stéré en quoi faisant en marchant sur son organisme j'ai ils ont mis dans une cuvette maudite de piétiner et puis je l'ai fait qu'est ce que tu as fait oui c'est faux tu as pris ça tu as vendu mais tu couches avec elle elle est ta femme toi tu sortes du même garçon et du couche avec ce que tu fais là je connais mais je te regarde il faut que tu parles ici là on a pitié même de toi peut-être que c'est quoi on a pété de toi j'ai expliqué tout à l'heure on lit les pétits de toi parce que tu posséder or ce que tu fais là c'est tout à fait normal parce que vous mentz c'est bien toi c'est l'esprit du mensonge c'est normal c'est ça que nous on avait dit c'est mon roi donc tu vas pas dire la vérité à 100% parce qu'on dit de n'est pas dit c'est pas ce que tu as dit jamais faut pas pleurer c'est que tu devais pleurer là tu n'as pas pleuré voilà donc laisse nous on va te droger tu vas ouvrir le diable et tu seras délivré voilà tu seras délivré cette tête nous on ira l'essentiel nous là nous sont pas sentimentale et nous t'es pleuré il faut qu'on amène ce qu'il est c'est ça qui nous intéresse or c'est qu'ils ne compènent pas tu ne parles pas tu me tiens le sorcière à la place la sauce d'esprit à sortir là va partir or c'est qui va vous animer c'est le mensonge d'accord explique ça tu couches avec elle la belle-mère c'est qu'on avait là c'est ça sa belle tu couches avec elle maintenant c'est sa belle-mère c'est un truc comme ça dit non la belle-mère c'est quand toi la femme de ta maman la maman de ta femme et la belle-mère normalement c'est bien français c'est lorsque l'autre marié normalement c'est ça en français normalement c'est ça en français sa belle-mère normalement c'est ça en français non normalement c'est ce qui est c'est ce qui est vrai pratique en français devait s'appelle mais non mara c'est ce qu'elle m'apprête la définition on a tous compris il s'en comprend tous les cas c'est avec elle à lui comme elle peut battre tu les mets au bout, lui tu les mets au bout, là il ronfle hein, ça c'est un roupageté, là il ronfle, j'ai fait ça pour décompresser un peu hein, pour qu'on soit un peu à l'air dans la terre, sinon c'est les conneries, on attend, comment tu fais lui dort ? il dort par lui, comment dans, tu vas dormir comme ça, quelqu'un t'entends de gérer sa quoi, mais je disais moi, tu vas dormir comme ça, si tu fais quelque chose, il dort comme il dit, il dit, il faut pas aimer, il dit de dormir, il dort là tu vas… ah oui oui, tu sais moi je n'ai pas le putain �ut est non, mais explique-là, tu poses, tu es important , tu me demandes de dévoiler le dialogue la paix monnaie des belles savoir si tu veux qu'ils tombent bien non tu fais ça c'est le sommeil terrible maintenant tu prends la femme tu la gères quand tu finis tu t'en vas donc elle est ta femme allons-y tu as gâté sa chambre tu as tout gâté tu as tué combien de personnes c'est là le problème entre les morts tu as tué combien de personnes non tu es une règle tu ne peux pas tuer trois personnes c'est pas possible je suis en train de l'aider oh je suis en train d'être toi tu es règle tu as tué trois personnes même bébé qui vient commencer à commander sa scellerie c'est dix personnes tu viens de commencer c'est un esprit tu l'entends qu'on a un esprit c'est différent de quelqu'un que tu as dans la sorcellerie donc encore plus dangereux que quelqu'un qu'on a mis à la sorcellerie oui 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 j'ai tué beaucoup de personnes non tu connais tu connais le nom tu connais ils ont ils ont la mémoire ils ont la capacité de savoir le nom qu'ils ont tué même peut-être est venu le nom des gens ils savent c'est bon je suis trop bien j'avais que j'entends on était dit et du bac est-ce que toi même tu ne n'as pas les cas rien ne fais pas est-ce que tu n'as pas les cas c'est quoi quand la bêta de moi c'est vrai moi non mon quotidien tu connais pas car car c'est quoi je n'ai pas la bêta est-ce que tu ne l'embêche pas c'est le méritable social oui parce que déjà l'aide qui a paru à côté il est très dangereux il est très dangereux c'est un ange très dangereux elle a déjà très dangereux très dangereux je n'ai dit que tu me dis le nom des gens tu as tu es beaucoup de personnes oui mais dit le nom des gens qui sont à ce moment je connais plus je parle avec toi et la révélation des gens que tu as tué papa j'ai renversé les cartes tu rends souvent dans les gens pour tuer les gens oui quand tu veux tuer tu peux rentrer dans une personne je rentre dans une personne si la personne allait tuer alors à la chose qui t'explique pas tu as j'ai 688 personnes au spa nous c'est jean des cartes en temps de l'année parce que j'assène l'esprit ici c'est différent des autres endroits pendant que tu parles moi mon gps en marche pendant que tu parles ça revient j'ai ça comme information puis je te parle c'est mon nom c'est ma spécialité demain j'arrive à zogolivier la nuit pour mater la sorcellerie de zogolivier quand j'ai fini ici je prends ma voiture je m'en vais à zogolivier à 12 km de l'acotard on dit il y a le dragon pour m'attendre j'arrive j'arrive demain à zogolivier j'arrive le maréchal arrive à zogolivier j'arrive demain à zogolivier vous n'avez pas dit à zogolivier j'arrive à zogolivier demain comme fin de fait pour hasard j'ai fini toute la journée au recevoir je prends ma voiture il y a un dragon dans ce village moi je m'en vais attraper dragon lui elle dit hé c'est comme ça je suis c'est mon travail chacun son travail 680 et 880 tu personnes tu vois c'est à dire tu m'aides pas à péter il faut dire tu sais j'ai plus compassion de ton père et de ta mère ils sont là ils veulent tu vois des livres et j'ai sensé c'est ça qu'il n'y a pas laissé sur l'entrée j'ai sens les gens qui sont qu'ils veulent voir la fuite et la maman ça va j'ai convaincu que la pièce achet tu veux qu'elle soit délivrée les prophètes ici je sais pas mais c'est bien celui pour faire pas les deux là ça passe je vais qu'elle soit délivrée j'avais pas ta maman comment en trois présents et j'avais ça c'est tout à fait normal ce qui a dit parce que c'est pas étrange à quelques questions j'ai dit d'abord le social dit tout dans son environnement il commence pas la famille d'un sud dans son environnement c'est non c'est pas et c'est qu'elle dit c'est tout à fait normal cela va commencer dans la famille elle n'a pas et d'un mois de fait quoi elle devait croire avoir de l'argent tu as vu ça et puis j'ai pris pris ça tu allais dans le sens de monsieur oui oui et donc tu la vois elle est malheureuse comme ça tu comprends qu'est-ce que tu devais dans la vie il devrait être un grand fonctionnaire non j'ai pris tu veux construire des voitures des remords il est comme ça mais le point de riche oui là il est malheureuse je vais prier n'est pas d'accord c'est tout à fait normal mais nous sommes à la fin d'un film c'est une grâce et quand tu fais cette grâce c'est qu'il y a encore de l'espoir c'est une délivrance d'apprendre que mon problème de la vie vient de là vous connaîtrez la vérité elle vous enfranchira elle vous rendra libre c'est un miracle de Dieu c'est pas tout le monde qui dit ce qu'ils ont fait de vivre c'est un miracle de Dieu c'est comme lui le frère sa soeur à la base de tous ses malheurs et elle couche avec lui elle a gâché toute la vie on va t'aider sinon tu es un grand ministère dans l'avenir tu es un grand pasteur tu es un pasteur tu es un grand pasteur mais la sorcerie a détruit ta vie c'est ta soeur voilà je l'ai déjà maté je t'informe maintenant qu'il est maté sinon on s'est déjà affronté je l'ai déjà maté depuis un moment elle m'a affronté je l'ai déjà maté ça j'ai déjà rencontré la victoire c'est ça c'est maintenant les choses qu'on commence je n'ai pas d'accord je ne sais pas que je sois ici j'ai eu tous les problèmes ma tension s'est élever, monter ma tension je l'ai maté moi j'ai gagné mes combats tu vas l'enfer je l'ai gagné je l'ai maté c'est fini Amen je l'ai maté c'est fini ça ménage dans le secret aux gens j'étais un peu souverain, je suis un peu, oh je t'en vais livrer un combat, elle allait te tuer, tu allais faire une crise de diabète et tu allais tomber, mourir ici, c'est ce que j'ai vu, et puis on a combattu spirituellement par là, je l'ai maté, donc on va prêter le cercle, tu as compris, Alléluia, Jésus est, dire quelqu'un Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Alléluia, dire quelqu'un Jésus est Seigneur, les sorchers sont mauvais, mais la sorcellerie vient de prendre vin, au nom de Jésus-Christ, de vous apporter que c'est un pasteur, vous voyez comment il est humble, il n'est pas venu s'asseoir, il est humble, il a quitté le Togo pour venir faire sa délivrance en temps d'ivoire, c'est un pasteur, Alors, chacun se cherche, si c'est la spécialité du maréchal, il va me délivrer, on est lié, ah, je suis pasteur, je suis pasteur, puis tu as mouli, la fille va te manger, elle va te manger, comment on l'appelait, la sorcellerie qui a rendu, qu'elle a dit, qu'elle a dit, mot devant d'Armène, Non, 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 on n'a pas commis, oh non, à demain, à demain, à demain, c'est quoi là là, j'appelle à demain ? Viens, je me répète, on va aller au Togo là là, manger à demain, j'arrive là, deux jours, jusqu'à demain. Ah, jusqu'à demain. Ah, jusqu'à demain. Vous voyez, qu'est-ce que tu fais ? On te coupe. J'ai détendu un peu l'atmosphère, parce que je voyais là, on m'a été tendu, elle venait d'être affectée, je voulais détendre un peu, sinon, moi on réfléchit, ça te montre souvent l'attention, c'est pas vrai. Ouais. J'ai pris le bac de ma grande-sœur. Comment elle s'appelle ? Moi qui s'appelle Audrey. Elle est où ? C'est une fille qui est venue vivre chez nous. Le bac premier année, j'ai pris. Et puis j'ai pris un... Comme le petit frère de ma partie. Non, 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 non. Bac, tu l'as pris là. Non mais, tu n'as pas pris les détails, donc il faut rentrer dans les détails. Oui, j'ai pris Bac là. Comment tu as fait ? Et puis on remonte. C'est comme ça. J'ai pris. Je suis partie leur livrer ça. Je suis partie leur donner. Parce qu'ils m'ont dit que si je prends son bac, j'aurai mon BPC. Mais je n'ai pas eu mon BPC. J'ai pris mon BPC. Puis deuxième année, ils m'ont demandé de prendre mon bac. J'ai refusé. Elle a eu son bac. J'ai messi. Et puis moi, j'ai pas eu mon BPC. Ils ont pris mon BPC. La vie, le mot. Allez. A�뛰뛰뛰뛰. A�뛰뛰뛰. A�뛰뛰. A�뛰뛰뛰. A�뛰. A�뛰뛰. 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 A�뛰뛰뛰. A�뛰뛰. On va la délivrer. Venez pas peur. On va te faire chasser les espoirs. On a nos goji peu. Non, n'a nos goji peu. On va te faire chasser. Laisse-lui là. Il faut faire non au an. C'est un espoir, tu as lèvres. je ne peux pas la délivrer, n'ayez pas peur, on va te faire chasser les espoirs, il y a nos gossips, je ne peux pas la chasse, laisse-la, 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 elle n'a pas de signer, tu le sais, qui es-tu, je suis son créateur, je suis son créateur, c'est moi qui l'ai créé, je l'ai créé, je ne suis pas un menteur, je ne suis pas un menteur, tu vas la laisser, laisse-la montrer qui, tu vas la laisser, tu pars et tu la libères, tu pars et tu la libères, tu pars et tu la libères, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, saudet, 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 saudet tu n'es pas parti, tu vas partir, tu vas partir, tu vas partir, tu as usé le riz, tu as usé le riz pour la voir, tu vas partir, 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 tu vas partir oh c'est bon Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501